Je suis Benjamin Belleoeuvre, adjoint au chef de centre de Sainte en Charente Maritime, formateur au centre de formation et spécialiste feu de navire. Le 18 janvier 2010, j'interviens sur un incendie à La Rochelle. Le sergent Sébastien Couturier décède suite à l'embrasement généralisé d'un entrepôt frigorifique. Je décide de partir me former à l'étranger aux Etats-Unis sur les techniques d'autosauvetage et de sauvetage de sauveteurs. Suite à ça, je me rends compte qu'on n'a pas d'ouvrage français dans le domaine. Je décide de me lancer dans l'écriture d'un ouvrage d'autosauvetage et de sauvetage de sauveteurs. Dans un premier temps, comment faire pour se préparer avant l'événement ? Ensuite vient l'événement, donc qu'est-ce que je fais pendant l'événement ? Est-ce que je peux m'en sortir tout seul ? Auquel cas ce sont des techniques d'autosauvetage ? Ou si je ne peux pas m'en sortir, c'est comment je fais pour appeler au secours ? Et quand j'ai appelé au secours, qu'est-ce que je fais pendant l'attente de l'arrivée de l'équipe de sauvetage, c'est-à-dire la phase de survie ? On a le pendant accident, mais du côté du commandant des opérations de secours et de l'équipe de sauvetage. Qu'est-ce que je dois faire ? Quelle est l'attitude ? Quelle est la composition de l'équipe pour prendre en charge un pompier, le préparer au dégagement, le dégager, l'évacuer par une fenêtre, par une porte, par une échelle ? Donc toutes ces problématiques-là sont abordées. Et enfin, on termine sur l'après-accident. Qu'est-ce que je peux faire en tant que chef d'agrès du fourgon ? Qu'est-ce que je vais faire à l'arrivée à la caserne ? Comment je vais prendre le débriefing en main avec mon personnel ? Et on aborde aussi un petit peu la partie stress post-traumatique. L'objectif de ce livre sur l'autosauvetage et le sauvetage de sauveteurs, c'est à la fois de partager mes connaissances et mon expérience dans le domaine et surtout de faire en sorte que si un accident arrive sur intervention, permettre à toute la chaîne opérationnelle de savoir réagir et donc de sauver une vie.